On est avec Mme Claire Kokoza. Comment ça va aujourd'hui, Claire? Ça va bien. À date, je n'ai pas commencé encore, mais je vais me mettre dedans. Nos recherchistes ont fait leur travail et ils nous ont dit que tu n'avais pas trop de problèmes dans un ring de combat. On voudrait savoir à combien de secondes tu penses battre ton adversaire aujourd'hui? Aujourd'hui, peut-être un petit peu plus. Je reviens, je fais mon retour, j'ai pris deux ans de break, alors 1 minute 45 sur 2 minutes. 1 minute 45, puis tu as gagné par 10 points? J'espère. 7 points, oui. 7 points. Vous êtes combien dans la division, sais-tu? 8 à peu près. Ça se fait combien de combats en tout? 3 combats. On te souhaite la meilleure des chances, je pense qu'on t'a perdu. Go, Jeff. Monsieur Bossinotte, on est présentement en entrevue. Hey, David, propriétaire d'école, compétiteur au niveau international, puis en plus ton épouse va se battre dans quelques instants. Ça représente quoi, le Québec Open, comme investissement pour un athlète et un entrepreneur de ton calibre? C'est beaucoup de temps, que ce soit en entraînement, que ce soit en entrepreneur, parce qu'il faut entraîner nos coachs, il faut s'entraîner aussi. Souvent, on va miser sur les élèves plutôt que sur nous, donc on a d'ouvrages à faire aujourd'hui. Quand on épouse ce bas, est-ce que ça te stresse-tu un peu? Comment est-ce que ça se passe? T'es-tu sur le bord du ring à crier? Est-ce que ça te prend émotivement? Un peu trop, je crois. Je ne pense pas que je sois un bon coach pour ça. J'aime mieux fighter que voir mes élèves ou faire des kata, que ce soit moi. J'aime mieux que ce soit moi que ce soit eux autres. Je prends ça trop à cœur, je pense. Mais là, toi, tu fais du combat. Son épouse fait du combat. C'est vous chicane à la maison. Comment ça se règle? Y a-tu de la discussion qui est possible quand même? Je dirais que c'est censuré, ça. Quand vous vous battez, c'est qui qui gagne? Je la laisse gagner. Sinon, je suis dans le trouble. On te laisse aller coacher tes élèves pour encourager les gens que tu aimes. Merci beaucoup. Bon show ce soir, tout le monde. J'espère que vous allez être là. Je suis avec Mathieu Perreault, compétiteur de la Ville de Québec et aussi propriétaire d'une école de karaté, si je ne me trompe pas. Oui. Alors là, tu t'apprêtes à te battre. Tu es tout habillé, tu es tout préparé, tu es tout placé. Comment tu t'attends à ce que ça va se passer? Est-ce que tu targetes à une première place aujourd'hui? En fait, oui. Mes expériences, c'est la première place. J'ai tous les atouts pour pouvoir gagner. Je vais garder mon plan de match. Je ne le changerai pas. Je vais essayer de garder le même pour la fin. J'espère bien performer. J'ai un bon blitz. Je vais l'utiliser beaucoup. Je vais garder beaucoup ma défensive. On va essayer d'attaquer le plus possible, justement, pour gagner la première place. Un compétiteur confiant. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Il ne va pas là pour chercher une deuxième place. C'est la première et rien d'autre. On peut-tu te voir t'entraîner un petit peu avant? On aimerait ça te voir te réchauffer, te voir frapper. Oui, pas de problème. Allez, montre-nous ça. Une impulsion, mesdames et messieurs. Une vitesse de frappe. La jambe, il va de tous les bords, tous les côtés. Il vient de te foutre une volée à l'homme invisible. C'est écœurant. Mathieu, merci beaucoup. On te souhaite la meilleure des chances de ton compétition. Merci beaucoup. Alors, la deuxième journée de compétition vient de se terminer au Québec Open 2010 au PEF de l'Université Laval. On a eu droit à tout un spectacle d'une très, très belle compétition. Et ce soir, cerise sur le Sunday, ça se termine avec un spectacle d'envergure internationale. Est-ce que tu vas être avec nous pour le spectacle ce soir? I don't speak French. Il fait dire qu'il va être là et qu'il va apporter des chips pour tout le monde. C'était Jean-Marc Robitaille pour Zoom Sport.